bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live merci bienvenue nous sommes les fans de 10 premier numéro pour septembre espoir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale et paulé aussi à toutes les victimes dans la ville de goma celles qui ont perdu les leurs nous disons vraiment paulé et courage à celles qui sont aux arrêts qu'ils tiennent fort il y aura toujours justice non nous avons toujours de larmes aux yeux nous tous nous sommes en train de suivre la situation de près de loin puisque on ne peut pas accepter que tous les efforts que les gens sont en train de fournir les efforts que fournit les chefs de l'état qui est des ordres mal donné en fait d'endayer la province la république et je crois qu'il faut bien suivre cette situation et que des responsabilités soient établies on annonce déjà l'objectif des enquêtes il y aura même un procès en flacrance exactement nous soutenons vraiment ces enquêtes et nous appelons toute la population de bien participer à ces audiences que que ce soit des audiences publiques et ouvert où tout le monde va participer et comprendre normalement qui était donneur des ordres puisqu'on ne comprend pas les les armes que nous avions vu la province nous présenter c'est contraire à ce qu'on appelle armes les bateaux et quelques effigies quelques signaux traditionnels on dit ça ce sont des armes non on ne peut pas accepter c'est que nous laissons l'état la justice faire son travail mais dans l'entretemps nous réclamons l'interpellation du chargé des opérations nous demandons que les personnes qui ont fourni les informations à notre armée soit interpellé liner des jeunes des miaps on va il faut qu'ils soient interpellés puisque ils ont fait ça expressement dans les buts d'induire la république en erreur alors en tout cas il ya la monisco aussi qui se prononce là-dessus qu'il était à parler il dit la représentante qui était qui est la représentante spéciale du secrétaire général de la suénie et chef de la monisco regrette en tout cas profondément que la manifestation interdite et occasionnée la mort des civils des policiers et des membres des forces armées de la rbc ainsi que plusieurs blessés c'est qu'il ya la monisco on va tout savez je je l'ai dit toujours c'est là qui ont alerté les gouvernements en disant que ces gens sont des ans 23 ces gens seraient des mèches avec les rebelles ces gens ces gens lorsqu'ils disent ça c'était pour créer cette cacophonie dans les chefs des autorités mais aussi désorienter même la population puisque aujourd'hui comme vous le savez nous sommes tous hostiles aux 1 23 nous sommes tous hostiles contre l'agression rwandaise et lorsque les gens créent ces fausses informations d'office à impact sur le plan psychologique et la monisco à soir comme je l'ai dit toujours la monisco va inquiéter sur ces mêmes histoires et ils vont donner la faute au gouvernement où les gouvernements voulaient protéger cette même monisco voyez vous c'est comme allaiter les serpas demain les serpas qui va vous avaler et quand je lis l'intégralité de 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 son communiqué de la dame à 12 bagues je comprends elle fait semblant de regretter mais elle ne regrette pas puisqu'elle dit c'est l'armée qui a tué ses propres ses propres populaires citoyens voyez vous mais l'armée accepte de protéger la monisco au détriment de la population et la monisco charge encore l'armée c'est que ça doit interpeller tout le monde ça doit interpeller tout le monde vraiment nous notre position reste connue nous réclamons justice nous réclamons que toutes les personnes impliquées des prêts ou des lois soient interpellés et nous réclamons qui est l'interrement digne de ce digne fils abati lâchement et aussi ça peut être un regret puisque je comme je vous dis il ya il ya un monsieur qui a été abati et de son petit frère lui seul fait partie de de ces unités qui étaient partis faire la formation et puis quand nous sommes arrivés à sa famille on nous dit vous mobilisez nos enfants et nos enfants reviennent ici pour nous tirer voyez vous c'est que je crois que les chaînes de commandement doit être déterminée et les donneurs des ordres doit être interpellé et répondre de ses actes lorsque nous perdons l'un de nous dans n'importe quelles circonstances c'est un moins c'est pas un plus c'est au delà c'est au delà des 43 morts nous sommes dans une soixantaine de 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 morts il ya eu même des enterrements clandestins il ya un enfant de 5 cas qui a été abattie à gangui derrière l'école qui a beau et puis ils ont manqué la place où il est maître à la morgue ils étaient obligés de l'enterrer les mêmes jours voyez vous celui là n'a pas été compté dans les 43 morts puisqu'il n'est pas arrivé à l'hôpital il ya d'autres personnes qui s'y comblent dans des centres de santé d'ici et là voyez vous c'est que nous demandons réellement qu'il y ait des enquêtes et que les responsabilités soient dégagées nous sommes au delà de ces 43 morts allégés par le gouvernement national malheureusement est honte au gouvernement provincial qui a dit que c'est huit morts seulement or les huit morts ce sont les personnes qui ont été abatties tous les matés par ses instructeurs voyez vous moi je crois que la responsabilité comme sera dégagé je pense que les auteurs seront pignées les présents qui se guettent ne tolèrent pas en tout cas c'est tuyau et il annonce vite vite des enquêtes ainsi qu'il est un procès et on parle en tout cas qui est sans ça ne restera pas impiné votre chef de l'état félix-antoine ce qui dit il n'est pas je l'ai toujours dit il n'est pas sanguineur il a des mains propres mais blanche il n'a jamais été démêche avec les tueurs voyez vous c'est que c'est lui qui a fait ça moi vraiment je ne passe pas d'eau de la cuillère les chargés c'est lui qui est chargé des opérations c'est lui qui doit répondre de ça je ne vois pas félix-antoine ce qui dit donner des ordres et abattent les civils non armés qui n'avaient qu'à des fouets non c'est impossible nous savons le mode opératoire de notre armée lorsqu'ils arrêtent les gens avec les armes ils présentent ça directement présente ça mais aujourd'hui nous avions vu comment est ce que les véhicules ramassent les cadavres d'ici et là comme des poules tués par la peste et du coup nous n'avons même pas vu les armes nous n'avons même pas vu un cadavre passé avec l'arme jamais je ne l'ai pas vu et aujourd'hui ils veulent faire ils veulent inventer des histoires pour essayer d'échapper à la vigilance du chef de l'état félix ne blague pas il va vous sanctionner qui que vous soyez vous serez sanctionné ce que vous avez commis comme acte de la barbarie puisque ça c'était prémédité vous étiez informé que ces gens vont manifester ils avaient manifesté les premiers vous les avez les 30 les jours de l'indépendance vous étiez là ils avaient égorgé une vache dans la ville vous étiez là ils étaient partis à la monisco encore pour y manifester vous les avez vu ils n'ont jamais été armés et à moins qu'ils nous prouvent les contraires à moins qu'ils nous prouvent les contraires mais cela montre aussi l'incompétence de nos services de renseignement lorsque vous avez été alerté les qui qui a une manifestation prévue les 31 et l'alerte fait au moins des semaines que l'alerte circule vous n'étiez pas à mesure réellement de mener des recherches sur eux vous n'étiez pas à mesure réellement de savoir s'ils sont armés ou non armés vous n'étiez pas à mesure de regarder quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place si s'intercepter c'est faire quoi voyez-vous c'est que nos services de renseignement ont montré leur incapacité et nous demandons chef de l'état de s'impliquer personnellement en fait de traquer ces personnes qui ne parviennent pas à mieux faire leur mission vous savez le chef de l'état avait déjà une certaine je ne sais pas comment est ce que je vais dire si il avait déjà un soutien populaire au nord qui vous et le nord qui vous commencez à être les bastions de la mobilisation populaire qu'avait lancé les chefs de l'état malheureusement voilà les commandes à celle-là dit les commandes à voilà ce qui vient de faire voyez vous pour nous c'est un regret capital mais nous n'allons pas lâcher notre république nous combattrons toujours pour notre pays et nous demandons toujours à la population de soutenir toujours nos efforts d'essai notre police nous n'avons pas de problème avec l'armée ni avec la police il ya tout simplement les mauvais commandements comme on le dit n'a jamais eu de mauvais troupes il n'y a que de mauvais chef mais ça c'est grave on voit déjà l'opposition qui récupère l'affaire mon inokai ils essaient un peu de décharger le président tu sais qu'elle dit on a vu d'abord la réaction d'énagra c'est puis c'est lui qui parle que ce n'est pas l'armée congolaise qui a fait ça et que ce qu'il s'agit en tout cas des effets de l'air c'est le lui qui serait aussi de la garde républicaine moi ça ça me fait rire corneille nanga vous faites savez lorsqu'il ya quelque chose de louche qui se passe à la maison n'importe qui peut peut dire n'importe quoi moi je ne saurais pas dire que ce sont des effets de l'air puisque les effets de l'air n'existe pas au sein de notre armée il n'y a que nos militaires qui ont été mal commandés par les gouverneurs militaires qui est le chargé des opérations qui n'a pas su bien faire son travail et que les services de renseignement ces services techniques n'ont pas pu aussi bien faire leur travail je dis toujours à la population soyons toujours mobilisés et vigilantes puisque ces personnes risquent de profiter de ce qui s'est passé chez nous ce qui s'est passé je ne crois pas que les chefs de l'état y profitent quelque chose c'est plutôt détriment du chef de l'état voyez vous et moi ce que je crois ils ne font pas seulement à défendre si les chefs de l'état il faut plutôt défendre la république puisque je vois aujourd'hui les jets de ping pong du côté opposition du côté majorité du côté société civile nous autres nous ne faisons que réclamer justice qui que ce soit impliqué dans ça doit être fini nous demandons toujours à la population de soutenir toujours notre armée notre police ils ne sont pas nos adversaires ce sont les autorités qui ont mal orienté cette armée et les collaborateurs de nos autorités qui donnent des mauvaises informations moi je me demande comment se fait-il qu'un gouverneur peut se baser sur les messages des réseaux sociaux mais c'est impossible c'est inadmissible ça c'est un comportement barbare n'a pas avoir raison sur le plan de dire que ce sont des deux deux des rebelles bon peut-être puisque plus part de nos autorités fit des rebelles d'rcd je sais pas si c'est ce que n'a que faisait allusion mais ces confirmations qu'ils donnent que ce sont des effets de l'air ils trompent et par rapport parce qu'il faut vraiment préciser que bien sûr les gouvernements annoncés des enquêtes qui présentent des condoléances aux victimes vous personnellement comment vous organisez les mouvements citoyens ce qu'il faut qu'il y ait exactement ce que nous réclamons il faut que ces gens soient enterrés dignement avec honneur et tous doivent être vêtis des drapeaux pour montrer quand même c'était des voyants elle s'est battu quand même pour la cause nationale puisque mobiliser pour la prise de la conscience nationale c'est un combat qui n'est pas moindre c'est un combat de kabila n'a pas pu réussir puisque lui seul avait dit qu'il regrette de ne pas avoir changé l'homme congolais il regrette de ne pas avoir eu 15 personnes avec qui devraient travailler et nous réclamons deuxièmement qui est justice que tous les coupables soient punis conformément avec la loi et de trois nous réclamons aussi qu'il y ait réparation puisqu'il y a des personnes abatties qui étaient l'espoir de leur famille on leur a ôté leur vie inutilement il ya des enfants moins de cinq ans des femmes enceintes que nous avions vu pour nous réclamons qu'il existe pour toutes ces personnes là et qui est réparation c'est que la république accepte d'assumer il ya conséquence et doivent en payer alors c'est quoi la situation ces matières c'est maté tout est relativement calme puisque nous nous sommes dit la population voudrait se déverser dans la rue nous sommes dit non attendez d'abord aujourd'hui à point de presse nous profitons d'abord pour appeler la population en général de venir participer à ces points de presse je crois que d'autres activités vont reprendre d'ici lundi il ya une ville morte dont nous appelons la population de rester chez eux en train de méditer sur ce qui s'est passé on ne fait que donner 48 heures au gouvernement en fait de voir toutes les personnes arrêtées être libérées en fait de permettre à leurs familles de savoir puisqu'il ya jusqu'à maintenant encore des disparis voyez vous il ya beaucoup de personnes pour disparaître en cascade comme ça il ya même cela nous craignons d'après les alertes que nous recevons qui sont en train de mourir dans des hôpitaux à cause de deux deux blessures nous profitons aussi de ça pour mobiliser la population cher compatriote si vraiment tu es et vous allez nous devait dire patriote si tu es un patriote à l'armée non les alliés ne se sont jamais pris à l'armée jamais c'est faux archi faux c'est pourquoi j'ai dit que l'armée a été on les a mal renseigné non service de renseignement quelles sont leurs missions l'argent que les congots des blocs pour eux cet argent finissent dans les jupes des filles comme ça là au lieu qu'ils fassent au lieu qu'ils fassent leur mission régalienne voyez vous alors nous profitons pour vous demander cher compatriote si vous êtes réellement et nationaliste un vrai patriote allons-y donner le sang puisque il ya carence de ça dans des hôpitaux et par manque de ça il ya d'autres qui sont en train de mourir et d'autres qui vont mourir si on ne se mobilise pas moi j'y étais hier j'ai donné je préférerais aussi que vous puissiez aussi contribuer allez-y allez-y donnez votre sang ça va aider peut-être il ya quelqu'un qui dépassait ça il ya quelqu'un qui en a besoin vraiment c'est très 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 urgent alors merci beaucoup espoir mais nous quand on se dirige on revient sur les coups d'état au pays africain on voit déjà certains présidents africains qui commencent à changer de l'appareil sécurité ils envoient même déjà d'autres officiers en retraite on a vu au rwanda par exemple mais ça ça fait peur espoir ce qui est sûr c'est pas la première fois que monsieur kagamé change sa ceinture sécuritaire la fois dernière il avait retraité arrêté même plus de 200 officiers soupçonné d'avoir tenté de renverser kagamé et la fois dernière on a vu 12 c'est 12 c'est une ma bise encore autre renvoyé poussé il a même à pousser vite vite à la retraite mais je vous dis que la peur a changé les américains ça s'est passé au gabon les trentaineurs qui sont en train de partir et je vous jure que d'autres trentaineurs vont partir il ne reste que moussa véni kagamé et ça sont ceux qui doivent être changés et comprimés maquissale ils doivent être changés puisque nous allons mettre à l'écart tous ces présidents qui représentent les intérêts français en afrique tous ces présidents qui représentent les intérêts américains en afrique nous allons les mettre à l'écart et nous allons inventer une nouvelle philosophie africaine il n'a jamais eu la puine les soutiens c'est une population terrifiée voyez-vous c'est une population terrifiée c'est une population misélée qui n'a pas où ils peuvent dire qu'est ce qui se passe voyez-vous et nous nous pensons la lutte devrait être sauvée comme c'est pourquoi vous comprenez toujours nous on s'appelle l'outil de sa afrique c'est que notre philosophie c'est d'éveiller l'afrique en général la population africaine en général voyez-vous notre combat nous autres ce n'est pas de recherche des appuis en occident ou bien en oriente c'est ici toujours mobiliser la population à prendre la conscience nationale voyez-vous et lorsqu'on va de la conscience nationale nous parlons plutôt de la conscience africaine c'est qu'il faut sauver la population rwandaise il faut sauver les ougandais il faut sauver les il faut sauver les brazzavillois voyez-vous c'est que nous allons sauver toute l'afrique en général et quand je parle de nous je parlais non seulement de nous congolais mais je parle de nous population africaine jeunesse africaine le président non il n'y a rien exactement si les plans des mots démocratiques même si la démocratie a été inventée et exercer selon les dictats européens ou bien les dictats occidentaux nous devrions avoir la démocratie propre aux africains propre aux africains concis par les africains et c'est là où nous allons imaginez un président qui ne travaille pas pour son peuple qu'est ce qu'il faut faire de lui mais il faut il faut il faut lui faire partir quand on connaît que si on organise les élections on peut pas les faire partir mais il faut les faire un président sans soutien avec son peuple mais il faut les faire vous avez vu comment est ce que les gabonais ont célébré car on a dit que le dimba a été mis à l'écart ils ont célébré voyez-vous combien de sacs d'argent qui a été découvert dans sa maison au détriment de sa population c'est comme nous on manque l'eau mais on va nous dire que dans la maison du gouverneur il y a des millions et des millions d'argent voyez-vous c'est de la pire sorcellerie c'est pourquoi nous nous interpellons les autorités africaines nos présidents vous devez prendre conscience le peuple ne vous avez pas élu pour vous rendre riche vous seul non vous aviez été élu pour rendre la population heureuse voyez-vous mais lorsque nous voyons le contraire cela pousse aux militaires aussi soutenu par la population à vous renverser je crois chez nous ce n'est pas le mode opératoire des congolais nous n'avons pas cet habitude et je ne vois pas aujourd'hui qu'est ce qui peut pousser cela que cela puisse arriver au congo nous nous sommes tellement serré sauf que il ya quelques dérapages que nous observons causé par certains certaines personnes qui s'appellent dignitaires je crois ça doit aussi donner de leçons à ceux là qui n'ont pas encore été atteints par ce coup d'état nous vous parlons des trentenaires et ces trentenaires seront renversés dans un plus bref délai vous allez voir je ne suis pas prophète je ne suis pas je ne suis pas prophète mais c'est que je vous dis ces trentenaires vont être renversés et moi je crois c'est c'est digne que qu'ils commencent à déposer et même leur de l'établir peut-être d'accord merci beaucoup espoir on va finir par ces nouveaux affrontements on va en parler tout de suite là avec notre invité il ya des nouveaux affrontements entre les wassales et du à ne pas confondre avec les wassales et du qui qui ont été dans une partie où il ya un nombre nombre pour ne pas dire un petit nombre n'ont pas importe à été neutraliser à goma il ya eu des affrontements avec entre les wassales et du rome et de milices avec les m23 d'aller masser dans le retour il faut il faut préciser il ya les wassales et du non armé qui était une église et qui est toujours une église basé sur la philosophie africaine et c'est pour mobiliser les gens sur les retours à l'authenticité c'est ça c'est qu'elle faisait et mobilise aussi les gens sur l'amour de la patrie voyez vous et il ya les wassales et du armée qui sont venus ici lorsque la guerre de m23 a commencé mais ces wassales et non armé de l'église existe depuis 2014 ouais alors à nous félicitons nos jeunes compatriotes c'est là qui accepte toujours de faire face à l'ennemi nous les encourageons et nous appelons toujours les jeunes on doit nous on doit s'approprier ce combat nous devons y aller nous devons tout faire pour que l'ennemi puisse rentrer de là où l'ennemi est venu voyez vous l'armée aujourd'hui n'est plus active sur terrain ce sont les jeunes compatriotes aujourd'hui qui acceptent de combattre l'ennemi bon malheureusement ce qui s'est passé hier mais nous appelons toujours à la population de se mobiliser intégrant l'armée la police pour que nous soyons des militaires exemplaires pour que nous soyons de des policiers exemplaires pour que nous soyons les agents de renseignements exemplaires intégrant nos services pour que nous puissions protéger l'intégrité du territoire national merci beaucoup nous sommes si le plus de 143 9 non en des 66 42 08 mesdames et messieurs on se retrouve demain merci d'avoir suivi nous suivons et près la situation vous reviendra pour une suite mesdames et messieurs bye bye